on dit comme ça dans l'Empire Kabot, il y a un Mishnah qui dit comme ça les Chachamim posent la question il dit bon, contre ton gré tu as été créé quand ton père et ta mère ils t'ont procréé ils ne t'ont pas demandé avant Mickaël tu veux qu'on te fasse ils se sont rencontrés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ta maman elle est tombée enceinte après après 9 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois tu n'as jamais demandé de sortir du ventre de ta mère contre ton gré, ça arrive le moment ils appellent le taxi l'ambulance, ton père il emmène ta mère hop, vous allez à l'hôpital et ta mère elle accouche après tu vis entre le moment tu n'es jusqu'à 120 ans tu vis toi tu ne demandes rien à personne dans ta vie que tu as vécu tu as des problèmes, tu as des trucs contre ton gré, tu vis la personne quand elle doit partir de ce monde on ne l'appelle pas une semaine avant on dit la semaine prochaine c'est ton tour on ne lui dit pas ça ça arrive le moment peu importe comment Kadosh Baruch Hu le reprend ce qui est étonnant c'est quand il monte là-haut si c'est contre mon gré quand il monte là-haut on lui dit il doit donner des comptes sur tout ce qu'il a fait dans sa vie je ne comprends pas tu m'as mis là c'est comme si je prends un pistolet je te le mets sur ta tempe c'est la même chose contre ton gré tu es là tu dois donner des comptes à Kadosh Baruch Hu alors les Khamim ils me donnent un mashal pour faire comprendre cette chose-là ils nous disent comme ça il y avait un père il avait deux filles il avait une fille qui avait une langue à la histoire à chaque fois qu'elle parlait avec les garçons ou n'importe qui elle l'insultait et il y avait une fille tu ne pouvais même pas la regarder dans les yeux tellement qu'elle était laide il cherchait à les marier 20 ans 25 30 chaque fois que l'autre a rencontré quelqu'un à l'insulter il se sauvait il l'a laissé tout seul l'autre quand il la voyait il avait peur il s'est en allait il disait je me suis trompé de rendez-vous tac 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 un jour son copain il me dit écoute j'ai une idée pour toi j'ai un chidour pour tes deux filles c'est pas possible il me dit ça fait 10 ans 15 ans que je galère il dit ouais j'ai quelqu'un il dit regarde pour celle qui il insulte tu prends un sourd tu prends un mec qui est sourd qui n'entend pas et tout même quand elle va l'insulter il va voir la bouche bouger il va croire qu'elle lui a laissé de lui parler il va être content et il dit pour celle qui est moche tu prends un aveugle il voit pas il va parler avec elle ça va être sympathique machin tout ça super le mec il a cherché tac 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 il a trouvé deux garçons comme ça il fait la rencontre ça a marché mariage ils font le chidour tac tac ça a marché ils font la fête et tout le père il est content il est aux anges peut-être un an après le mariage dans la ville comme dans dans les vieux films il y a des des faiseurs de bonnes aventures qui viennent ils ont dit voilà on a un sirop une troufa un médicament tous ceux qui prennent ce médicament n'importe quelle maladie guérit ils ont entendu ça les deux beaux frères ils ont dit on y va l'aveugle il a pris le sourd ils sont partis ensemble il y a la queue ils arrivent il dit c'est quoi ton problème il dit je vois pas alors il dit à son assistant mets lui deux gouttes dans les yeux tac tac il met deux gouttes dans les yeux l'autre il frotte ses yeux il frotte ses yeux il voit l'autre il dit c'est quoi ton problème il pose la question il dit il n'entend pas il dit mets lui deux gouttes dans chaque oreille tac tac il entend les deux ils sont contents et tout ils disent regarde ça fait un an qu'on est mariés et tout moi j'ai jamais vu ma femme toi tu l'as jamais parlé vraiment entendu et tout viens on rentre à la maison les habités dans le même immeuble ils rentrent à la maison et là l'aveugle il tape à la porte il voit la porte il voit une femme il dit excusez moi je me suis trompé d'appart il tape il s'en va il dit oh la la purée qu'est-ce que c'est c'est pas possible c'est pas là que j'habite c'est pas ma femme c'est pas possible l'autre il va il ouvre la porte sa femme il retrouve son beau-frère en bas les deux beaux-frères qu'est-ce qu'on a fait regarde et tout on était bien on était heureux et tout il dit ouais c'est à cause du médecin on va l'attaquer en justice on va l'attaquer en justice ils vont ils prennent un avocat ils l'attaquent en justice il dit ouais regarde on était bien et tout à cause de toi regarde ce qui s'est passé et tout ça on peut plus rentrer on veut divorcer alors le Diane le juge il les regarde il attrape le médecin enfin le faiseur de bonne aventure il dit j'ai une question à te poser est-ce que tu as la possibilité de les rendre comme ils étaient avant si j'ai la possibilité de les guérir va dire que j'ai la possibilité de les trucs l'autre je lui crève les tympans à nouveau et l'autre je le rend aveugle elle dit bon alors prends les remets les comme ça ah non 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 laissez nous comme ça ah laissez nous comme ça ça veut dire ce que vous avez eu maintenant vous êtes content donc vous n'allez pas l'attaquer à lui en justice ce que vous avez vous êtes content et c'est exactement la même chose avec nous c'est vrai qu'on est nos parents ils nous ont procréé ou nous ont créé contre notre gré c'est vrai qu'on est nés dans ce monde contre nos gré mais quand t'es dans ce monde tu te fais des kiffs des fois tu vas à droite au resto tu vas au ski tu vas à la plage tu vas machin tu te fais des petits kiffs donc tu t'as kiffé donc après 120 ans tu dois donner des comptes sur ce que t'as fait ah si on te demande viens on te prend ta vie maintenant tu dis non mais je suis jeune regardez il me reste toute la vie devant moi je suis pas encore marié faut que je fasse des gosses machin t'es content d'être là il faut donner des comptes il faut donner des comptes pour vous donner des comptes